Moi, quelque part aussi, je combats pour devenir plus fort. Pour l'instant, moi j'ai juste à combattre et c'est dans ce langage que je parle. Parfois, il y a des gens qui ne prennent pas la légère. Parfois, il faut les réveiller, ces personnes-là. Baki, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit combattant de coin. Aujourd'hui, il a beaucoup prouvé et il va encore en prouver. Et moi, je suis prêt à mourir dans la cage pour remporter la victoire. Alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Quand tu es champion de l'UFC, c'est que tu es considéré comme le numéro 1 dans ta catégorie. Et moi, c'est cette place-là que je vise et aucune autre. C'est ce que je veux dire. Eh oui ! Tu m'encourages, là ? Tu t'encourages, c'est au mieux. Non, 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 celui-là, pas que lui. Celui-là, il m'empêche de le côté. T'inquiète. T'inquiète-moi. Les deux portes, les deux portes en même temps. Les deux portes. Tchao, tchao. Bon, nice. C'est sec. Tchao, 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 tchao ! 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 Eh ben, moi, je suis fier d'être Tchao. Et j'espère continuer de le rendre. Et que je leur ferai jamais honte, Incha Allah. C'est ma communauté. Je les aime plus que tout. On va montrer au monde ce qui est Tchao. Parce qu'on s'entraîne tellement dur. Le combat, si c'est pas une délivrance, c'est que la prépa, elle a pas été bonne. Mais tu vois, le combat, je le kiffe aussi en lui-même. C'est une délivrance, mais c'est aussi une récompense, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Tant qu'on me laisse un peu m'entraîner, qu'on me laisse dans ma bulle tranquillement, il n'y a aucune pression médiatique. Alors déjà, ce combat, il devait être pour la ceinture Juarez. Donc malheureusement, le combattant Efren, il a pas pu faire le poids. Donc j'ai quand même gagné. Mais du coup, j'ai toujours pas la ceinture. Et j'espère que le prochain sera, Inch'Allah, pour la ceinture de l'ARES. Les gars, on va parler du retour d'ARES Fighting Championship. Païsangur Shemzobinov, enfin, pour le titre, contre Félix Klinkhammer, qui est un sérieux client. Klinkhammer, moi, je trouve personnellement qu'il y a un des mecs les plus dangereux de la catégorie actuellement. C'est un vrai combat pour la ceinture, quoi. Ils sont assez hypés. Il y a déjà plus de place, en fait, depuis un bon petit moment. Ouais, Alex, normalement, là, je vais partir demain, du coup, pour le camp de Ramzat. Parce que, tu vois, il a vu le combat Costa. Il m'a dit si je veux passer et tout pour l'aider, etc. Et moi, d'ailleurs, ça me fait aussi une belle expérience, tu vois. Donc, normalement, je prends l'avion pour Dubaï demain. Alors, j'étais à Dubaï pour le camp d'entraînement de Ramzat Chimaev. Bah, on était là pour l'aider, quoi. Sinon, ouais, franchement, j'ai pu avoir une estimation de mon niveau par rapport au niveau mondial et, franchement, j'en suis satisfait. J'ai appris pas mal de choses, surtout sur la lutte, sur la défense de lutte. Quand je tourne avec Ramzat, je tourne avec un des meilleurs lutteurs de l'UFC. Donc, forcément, si je me dis que j'arrive à défendre la lutte, le jour où je vais affronter un lutteur, ça va glisser, quoi. C'est que je me repose bien, là, pour la semaine qui arrive. Et samedi, j'ai mon préparateur physique qui vient. Donc, voilà, faut s'occuper du poids, là, ça y est. C'est Nabil qui va faire la préparation physique, c'est ça ? Toujours. Nabil, 30 ans, préparateur physique, connu pour être le préparateur physique de Bakibay Sangour. Bah, je vis à Dubaï, amateur, on va dire, de sport de combat. C'est un visette, c'est pas facile, tu vois. Là, je suis pas sur le compte, il nous reste une semaine, j'ai 10 kilos à sortir, tu vois. C'est beaucoup, quand même. C'est dingue, c'est... Ton corps, il est en crise, quand même, vraiment, quoi. Bien sûr. Tu vois, je mange rien. Je mange des yeux durs le matin, 2-3, et le soir, j'ai une petite portion de blanc de poulet. Y a rien d'autre. Et t'arrives à rester agréable, quand même ? Ouais, ça va. Parce qu'en fait, si je suis pas agréable, mon père, il me défonce, tu vois. Ouais, il y a des gens, ils ont connu la famille de plus que toi et toi. La raison, tu vois. Breaking news by Sangour Shamsulinov, a.k.a. Bakibay, a manqué la pesée de la S-Fighting Champions League 17. Il devait enfin avoir sa chance au titre. Pourquoi je dis enfin ? Parce que lors de son dernier combat, c'était son adversaire qui ne pouvait pas être au poids. C'est vrai qu'il s'est évanoui. C'est un truc qui arrive fréquemment, entre guillemets. C'est pas un truc qui doit arriver, bien évidemment. Mais ça arrive fréquemment. Vu que c'était une première fois, ça peut, entre guillemets, choquer. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tiré le son. Tu t'es fait peur un peu sur le petit bout ? Peur, non. Mais on a réussi à arrêter à temps, tu vois. C'était dangereux. On baie trois fois dans l'époque. Moi, je pense que c'est Rydumbe, je le bats facile. Je pense que je le bats... Moi, c'est un combat qui m'hype. Moi, c'est un combat qui m'hype. Je pense que c'est Rydumbe, je le bats facile. Mais la réalité, c'est autre chose. Il y a un petit peu d'émulation sur Internet en ce moment. Tu gardes la tête froide à ce que j'ai lu ? Ouais, ouais. De toute façon, ça, c'est que du globe-là. Moi, je m'en fous. C'est un combat qui m'apporterait pas mal, même financièrement parlant. Moi, il faut savoir que j'ai un objectif du UFC. Donc, si je vais faire un one-shot au PFL, c'est que vraiment, ça vaut le coup. Donc, il faudra mettre la rune qui suit, etc. Maintenant, vous me dites Baki. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis quoi ? Votre Baki, je l'éteins. Il passe pas un round. Non, non. Vous recommencez. C'est plus important. Internet, je m'en fous. S'ils sont intéressés, ils m'enverraient quelque chose. Cédric Dombé, Bysangor, Shamsuninov. Le combat le plus attendu du MMA français va avoir lieu au mois de mars. PFL Paris, 8-0 d'un côté pour Bysangor, Shamsuninov, Big Rusty. 5-0 pour Cédric Dombé. Vous allez voir d'une manière claire, nette, précise pourquoi ce combat est un banger absolu. J'ai toujours le Factory qui me suit. Le Factory, on a énormément de bons sparrings partenaires. Là, actuellement, je tourne en sparring avec le champion actuel du glory. Je tourne à armes égales avec lui. Franchement, je comprends pas en quoi j'aurai un mauvais striking. Et dans tous les cas, je vais le démontrer en battant Monsieur Striker le 7 mars. Au début, les premières fois, ils se reniflent et tout. Ils testent un peu, ils sont polis, ils ne font pas les faux. Et petit à petit, chacun se rappelle de la frappe qu'il a prise. Et donc, du coup, chaque entraînement est monté crescendo avec une volonté petit à petit d'aller dominer. Sans le devoir, déjà, est-ce qu'il a une lecture de jeu quand le jeu est réel et qu'on est avec un mec de très haut niveau. Il réagit plutôt bien. Il a un bon joker qui est celui d'accrocher. Il a un bon joker. Comment savoir comment accrocher sans prendre de mauvais coups et comment couvrir sa sortie à la fin de l'accrochage. Ce petit détail a été à régler avec quelqu'un qui a envie de lui arracher la tête. Je me suis bien amélioré. C'est vrai que c'est vraiment le haut niveau. Ils sont beaucoup plus rapides des mains que le mec du MMA. Pourtant, je m'adapte très vite. Après, c'est parce que je fais de l'anglaise à côté. Je tourne avec des magazines anglaises. Donc, j'ai vraiment des bons réflexes. Et franchement, je suis bien là. Je suis vraiment content, en fait. Parce qu'en kickboxing, alors que ce n'est pas mon sport, j'en oublie bien, tu vois. Ce qu'on prévoit, c'est ça. C'est de venir brouiller un peu les entrées pour aller chercher le contact. Mais les brouiller avec ce fameux flashball, ce fameux hypercute, ce fameux tip. Et puis, de temps en temps, des crochets qui sont encore un peu larges. Mais qu'on essaie de réduire au maximum pour qu'ils soient le moins larges possible. De façon à ce qu'on ne laisse pas la porte de la maison ouverte. C'est le début des ennuis. Ah là, les problèmes commencent. Ils vont durer combien de temps tes soucis, là ? Normalement, c'est 5 fois 5 minutes. C'est un kick, hein ? C'est le format ultime, d'un côté. Mais en plus, là, il y a Eddy, en plus. Ouais, il faut le choquer, maintenant. Sinon, il va se dire... Il n'a rien foutu, je ne sais pas. Il va à Paris pour glander. Exactement. Alors qu'avec mon père, on se suit tous les jours. Mais t'inquiète. Diet ou pas diet, en fait, une fois que je suis lancé, on n'arrête plus, mec. C'est pour ça. Il faut juste commencer, en fait. J'ai des objectifs, et plus particulièrement dans le combat. Je vise à être le meilleur combattant du monde. C'est pour ça que je le dis et je le répète. Le combat du 7 mars, c'est pas une fin. C'est qu'un obstacle, c'est qu'une marche de plus. Comme j'en ai déjà monté plusieurs. Et il y a encore un long chemin derrière. On sait que Cédric, il a des marteaux dans les mains. Les gens parlent de Baki comme un top judoka, etc. Reprenez les infos. Baki faisait du judo, il était petit. Baki fait du MMA. Le judo, il le faisait quand il avait 6 ans, jusqu'à un certain âge. Mais à l'âge de 15 ans, le judo s'était dépassé. Et il était passé sur le cycle MMA. Et bah, kiffe du MMA. Ca va se jouer à qui veut gagner. Montre que tu veux gagner. On y va. Lâche-vous! 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 Il s'en va pas, il s'en va pas. Ressentiel Pour plus les deux Pour plus les deux Allez allez Aaaaaah César Tu te recommande Bien De temps en temps tu relâches un peu En plus le pire, c'est que je suis sur la moins bonne que j'ai faite parce que depuis cette semaine là la diète elle devient atroce tu t'es senti bien franchement je me suis senti bien je mange beaucoup moins et malgré ça j'arrive à performer enfin deviner ce que j'ai à donner je suis très content très satisfait je pense que le jour du combat après avoir bien mangé du riz c'est ça après l'événement c'est passé c'est trop bien mais pas sur moi c'était bien oui mais moi moi j'ai fait moi je suis pas dedans c'est vrai toujours sur un verre la bouche tu me fait au bout d'un moment t'es bien je comprends t'es bien mais plus t'es bien moi je suis mal malheureusement donc ça est sur une vertu de ce côté oui tu vois parce que tu es ici il baisse la tête parce qu'il la voit ici au vert ici boum tu peux toucher mais sauf que lui peut revenir encore de ce côté de l'église je sois vite au retour tu vois c'est ça c'est ce retour là ça me fait bien le film il faut avoir un retour de mal il faut ou alors une entrée ça me dit que quand t'as mis ton visage tu entres directement tu peux chier sur son projet ça me dit qu'on a ça moi je passe c'est bon dans la dessin je te vais coller par ici par là imagine on est ici ça passe un gros lui s'il n'est pas touché par l'hôpital qui n'est pas notre dame par l'hôpital et si tu viens de coller parce que tu vois ça et tu vois ça venir ça va bien tu sors bonjour tu te plaques hop 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 et derrière je peux te plier je vais te plier mais bon voilà il faut le sentir tu le verras tout ça bon bon on bon il bon il reste 16 à travers Je suis là pour aider Baki dans sa prépa, là je pense que ça va être sol et lutte, sol, lutte. Comme on est très proche de l'échéance, on était sur entrer au corps à corps, amener au sol, amener contre la cage, empêcher de se relever, ramener au sol. Son jeu est diversifié, c'est-à-dire qu'il va partir en lutte gréco, ensuite il va partir sur les balayages de judo, après il va essayer un balayage de muay thai, après il va essayer une attaque de lutte libre, ça va dans tous les sens, tu ne sais même plus où défendre. Et bam, boum, voilà, c'est ça, tout le temps, boum, ok, parce que tu as perdu des opportunités, c'est le seul truc que j'ai à dire, c'est que tu as perdu des opportunités de frappe. On peut s'attendre à ce que Cédric Doumbé ait transféré au sol un certain nombre de ses qualités d'explosivité, et très probablement être dans un état d'esprit, s'échapper coûte que coûte, c'est-à-dire peut-être même prendre quelques risques, tourner le dos, etc. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Elle est foutue, crée ! T'as aimé la séance ? Ouais, franchement, c'était cool ! J'ai bien aimé ! Il ne reste plus beaucoup de temps là, on va devoir passer à la diète hardcore, donc on essaie de travailler encore dur un peu pour vider un peu les stocks de glycogène restants. C'est quoi la diète hardcore ? Bah là, la diète actuelle, je mange une salade et une source de protéines par jour, et là, à partir de jeudi, vendredi, on va carrément couper la salade, on va rester sur un petit morceau de poulet par jour, et il y a possibilité que même dimanche, lundi et mardi, on mange rien. Voilà, ça me donne la rage, tu vois. T'as beaucoup d'instinct, là ? Beaucoup d'instinct, et beaucoup de... On applique aussi la stratégie, tu vois, ça m'empêche pas de... Alors, je suis pas non plus primitif, mais j'arrive à comprendre, appliquer et mettre l'énergie, l'envie, tu vois. Malgré que c'est dur. C'est un mec qui est super sérieux, travailleur, tu lui dis de faire ça, il va le faire, et il veut même toujours faire mieux, donc j'ai pas besoin de lui courir derrière ou quoi, lui dire est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ci, je lui fais entièrement confiance à ce niveau-là. Alors plus, c'est vraiment un mec qu'il faut freiner des fois, il faut lui dire, là c'est bon, t'as assez bossé, et lui veut toujours en faire plus, parce que le travail, il efface le doute. Ça, c'est clair et net, plus tu travailles, moins tu vas douter. C'est toujours pareil, moins tu travailles, et c'est là que tu commences à douter. Et c'est un travailleur qui veut toujours faire plus, c'est pour ça que nous, en tant que coach, on doit un peu le brider des fois. Franchement, on s'est bien mobilisés, l'équipe Baké, elle a toujours été au top du top, et là, pour ce combat, vu que c'est vraiment un truc qui nous permettra d'avancer encore plus vite, on a décidé de mettre tous les moyens en place, donc là, on va être vraiment au prime. Moi, c'est vraiment le discours que j'ai voulu avoir avec toi, et que tu le saches que, quand tu vas marcher dans le couloir là, le bouquin que tu entends, ce n'est pas contre toi, les gars kiffent le show. Et bon, ils ont une équipe, et donc ils vont choisir leur équipe, et si c'est Eric, ils vont dire, c'est Eric, c'est Eric, ils vont dire, bah qui est mort ? Mais il faut que tu comprennes qu'ils sont juste en train de festoyer, ils sont pas... Ce mec-là, tu le croises dans la rue, il te paye un café, il te fait une photo. Mais si tu n'es pas préparé, tu peux dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on me déteste comme ça, tu vois ? Après, moi, j'aime bien la position de me faire détester aussi, tu vois ? Ça peut te galer, c'est comment être la clé. Je te promets, c'est trop agréable de se dire qu'il y a tout à gagner. En fait, c'est comme s'il avait déjà tout gagné, et il met son tout gagnant en jeu. Alors moi, là, je peux tout lui prendre, tu vois ? Et ça, c'est magnifique. C'est la vérité, ce combat, il a mis tapis. Il a mis tapis ? Là, il a tapis. C'est quand tu es au casino que tu mets tapis, c'est que tu as tout donné. Et que si ça perd, tu perds tout. C'est ça. Sauf que lui, il est milliardaire, et moi, je suis millionnaire. Tu as le tapis, dans les deux, on est dans la merde. Si le tapis, c'est toi qui ramasses, bro. Les deux, on est dans la merde, mais il y en a un, s'il gagne, c'est mieux que l'autre. J'ai dit, si tu as cette conscience, là, et qu'avec tes amis, vous parlez, vous avez conscience de ça, c'est bon, tu vas débattre. C'est bon. Bah écoute, là, on a fini le cut. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah. On a vu 2,5 kg enlevé. On a fait un petit pain, d'abord, pour commencer un peu à transpirer. Et après, on a fait un deuxième, et c'est carrément chaud au poids. Franchement, elle a une forme incroyable. La descente de poids, ça s'est très bien passée, parce qu'on l'a fait différemment. On t'est même en avance par rapport à ça. Et franchement, on n'a jamais fait une descente pareille, pour te dire la vérité. Et là, on a qu'une hâte de se lancer demain, quoi. Je m'appelle Razoul Shamsudinov, je suis le grand frère à Bakhi. Bakhi va combattre demain. C'est enfin arrivé. Enfin, on attendait cette date depuis... Je ne sais pas combien, ça fait 56 jours qu'on bosse sur le dossier de Bakhi depuis que ça a été annoncé. Pour te dire, carrément, on compte des jours. Ce soir, on a la confiance de presse. C'est là qu'ils se croiseront vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais dehors de ça, à part les réseaux, il n'y a pas eu trop de contact physique entre les deux. Nous, on est de l'autre côté à l'hôtel. On fait ce qu'on a à faire. Lui, il est dans son coin, il fait ce qu'il a à faire. On ne se connaît pas personnellement. Aucune animosité envers lui. Il n'y a rien de personnel. Donc maintenant, une crainte de Bakhi, frérot. Si tu connais Serik Doumbé, tu sais que Serik Doumbé ne craint aucun adversaire. Alors, comme je disais, moi, je vois beaucoup plus loin que ça. J'ai 22 ans et ça, c'est vraiment qu'une étape dans la carrière. C'est qu'une marche de plus. Il n'y a absolument aucune... Ce n'est pas un objectif pour moi. Ce n'est pas une finalité pour moi. Et tout ce que je vis, c'est le sommet de ce sport. Nabil, ça se passe bien, là, contre ? Bien sûr que ça se passe bien. Ça se passe toujours bien avec nous. Il est fini. Comment vous le sentez, là ? Franchement, comme d'abord, il n'est pas stressé comme gars. Donc franchement, ça se passe bien. Après, on verra. Une paire de lunettes pour Bakhi. Ce n'est pas des lunettes de vue. Ce sont des lunettes de Soleil Bogos que j'ai sorties. C'est très, très gentil, mais on va faire plaisir à la femme. On va faire plaisir à Antoine. Ça s'est passé comme je voulais. On a annulé le jeu. On a été nonchalant, comme on disait ça. Dans tous les cas, ça reste un combat. T'en fous. Bien sûr. Dans le temps, on a un peu immédiatique. Là, on fait l'impression qu'on se passe. Tranquille. Tu as mangé ? Ouais, on va remanger, ouais. Tu as mangé quoi ? Je vais aller avec AJ à son resto, il a dit. C'est quoi, ça ? Melting Pot. Ouais, il est en train d'avancer, on va dire, sur ce chemin-là. Sur son rêve, c'est vraiment devenir champion en UEC. Là, aujourd'hui, tout doucement, on commence à lister les pages de ce livre. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça motive. C'est le face-to-face. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit, là ? Bah, il voulait pas lâcher le regard, là. Ouais. Et après, moi non plus, tu vois, on a un peu d'écho tous les deux. Tout pour le prix d'un, hein ? Exactement. Mais vous vous êtes dit quoi ? J'ai vu quelques mots qui ont été échangés. Moi, je l'ai dit, on peut rester là des heures, je veux. Il l'a dit plus aussi. Du coup, on est resté là après. Et les sensations, c'est marrant, non ? Moi, je me sens bien. Tu me sens bien. J'ai la tête de main. Tu l'imaginais comme ça ? Ouais. Franchement, je ne l'ai plus mal à l'aise. Ouais, demain, je vais le grain. Inch'Allah. Lazy King parmi nous. Tranquille. Ça va et toi ? Tranquille, bien, monsieur. Lazy King, il est sur le reportage, là ? Bah, écoutez. Il est là. Il s'incruste partout, les gars ! Je l'avais dit, pas de Lazy King dans le reportage. Pas de Roachelle. Moi, je pense que ce soir, je me couche vers 2h et 2h30 à peu près. Donc, ce que je vais faire là, c'est que moi, je vais à l'hôtel. Avec Ruslan, je vais aller graille. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Un peu au factory, en deux spits. On rentre, on joue un peu en formand, après. Et franchement, je le vois pas me mettre KO. J'ai jamais pris de KO. Personne m'a jamais mis KO. Personne m'a jamais mis de KO. Personne m'a jamais mis de ne serait-ce qu'un knockdown. Force, mec. Moi, je dis, tu sais quoi ? Il boxe bien quand il est stable sur les empiles. Quand tu commences à plonger, quand il bouge, là, il ne boxe pas bien. C'est là qu'il est dangereux, quand il est stable. Et ce qu'il va faire, c'est ça. Il va provoquer jusqu'à ce que tu envoies le jab et son coup. Il va beaucoup chercher ça. Avec ton explosivité du jab, il ne pourra pas le faire. Il fait beaucoup de feintes. Exactement. Feintes, il va beaucoup jouer cela. Tu as eu les sprolls ? Oui. Ils ont travaillé pendant des années. Parce qu'il faut qu'ils sprollent. Du coup, les sprolls, ça va marcher trop bien. Ils sprollent comme moi jamais, tu vois. Beaucoup de faim de take down, beaucoup de faim de jab, déplacement, manquons baissés, mains levées. C'est ça. Et le reste pas. Le déplacement, c'est pas pour que c'est grave. Il y a le moins de déséquilibre, un peu foireux, enchaînant double leg. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y a eu un petit peu... Là, il a fait son levée musculaire. On va se diriger vers le bas, aller chercher notre navette et puis monter sur Bercy. Il y a des... Tu tombes sur les personnes dans les organisations, ils ne font pas leur travail correctement. Ils ne sont pas organisés. Je vais relancer les choses. Forcément, c'est moi qui prends un peu la main derrière et je commence à leur dire, les gars, soit on bougeait, soit on fait ça autrement. Ils sont perdus. Ça, en fait, il faut s'en foutre. Venons taper leur star et se casser. Voilà, c'est ça. Il va se dire, c'est ça. Tu es en train de lire? Tu es là. Il m'en foutait. Je me suis dit pour le public, après il a dit, donne à moi, donne à moi. Je ne vais vous mettre en direct. Non, je n'en fout pas ce qu'il a écrit. Je vous ai dit quoi les gars ? Je le prends facile, et je l'ai pris facile. Si je vous ai besoin de faire quelque chose, je vais vous dire. Minimum, une fois. C'est pas de travail. Allez, action. Je vais vous donner un peu plus de temps et je vais vous dire. Minimum, deux fois. Donc, vous savez que si je dis quelque chose, c'est parce que je veux que vous faites quelque chose. 3 rounds, pas 5. Ok, bonjour. Merci beaucoup. Parce que la corona, j'ai vu en plus la commentatrice et tout, elle avait l'air de... Elle était une humeur festive. Je suis obligé de gâcher ça, tu vois. Je suis obligé de gâcher ça, tu vois. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il n'a pas besoin de gros discours. Il a juste besoin qu'on soit présent. Juste avant, on va dire, on l'énerve un peu, on l'excite un peu, histoire qu'il rentre dans la cage. D'ailleurs, il est toujours excité, en fait. C'est pour ça qu'on le voit quand il rentre, il me met du shadow, il sourit. Il n'a pas besoin de grand chose à ce niveau-là parce qu'on a fait tout le travail en amont. Il a fait un appel. Allo ? Oui ? Il vous fait un intervenant ? Ok. Je vous envoie Baïs-en-Gour, c'est bon ? Ok. Je vous envoie au bureau. Pas de problème. On arrive au bureau. Bah, qui faut que tu ailles au bureau ? Allez, je vais. Eddy, son coach, il arrive ultra communicatif. Il est trop marrant. Quand il est là, il y a une ambiance. Bah, ils s'engourent quand Eddy va venir. Il est trop content. Ils ont crié ? Ah oui. Ils ont crié quoi ? Ils ont crié Cédric, t'es mort. On dit beaucoup, on va dire maintenant Cédric, t'es mort. Cédric, t'es mort. Cédric, t'es mort. Un boule de l'amour ! C'est un malade, cette type ! Eh oui ! Il m'encourage là ! On t'encourage, c'est au mieux ! Non, 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 celui-là ! Celui-là, il n'est pas bien de l'autre côté ! T'inquiète ! C'était évident, nous les deux portes ! Les deux portes en même temps ! Qu'on me dise qu'il y aura 20 000 personnes ou qu'on va hurler mon nom ou quoi, ça me fait rien ! Que les gens soient de mon côté, qu'ils soient contre moi, personnellement, ça change rien vu qu'au final, c'est toujours le même truc ! Je suis dans une cage avec un homme et je dois le terrasser avant qu'il me terrasse ! Tu sais, avant de rentrer dans la cage, les derniers instants, toi, dans ta tête, tu dis vraiment que là, aujourd'hui, je peux mourir ! Alors que bon, après, on est bien encadrés et tout ! Et moi, je suis prêt à mourir dans la cage pour rapporter la vie de moi ! ... Donc il faudra que tu sois un peu plus en escape ! Tu domines et tu n'acceptes pas la bagarre ! Ne reste pas dans la distance ! Bouge plus ! Allez, flash ! Il faut savoir qu'on ne contrôle pas ce qui se passe ! Tu te donnes à fond, ça, c'est ce que tu peux contrôler ! Après, la victoire ou la défaite, tu vois, ce n'est pas entre tes mains ! Donc, si tu dois perdre, tu perds ! Une défaite, ça fait aussi progresser ! Et ce n'est pas une défaite, moi, qui va m'arrêter ! Je suis même prêt à perdre à chaque combat ! Moi, je rentre dans la cage en me disant que je suis prêt à perdre ! Comme le guerrier qui est sur le champ de bataille, il dit qu'il est prêt à mourir, il faut être prêt à perdre pour pouvoir se battre à fond, tout simplement ! Ma motivation, elle évolue ! Je peux avoir des motivations supplémentaires qui vont s'ajouter à mon objectif, mais l'objectif, il reste le même ! L'objectif, devenir le meilleur combattant du monde, il est là depuis que je suis tout petit ! C'est un objectif bête, c'est un objectif d'enfant, mais c'est l'objectif que j'ai et je fais tout pour l'accomplir ! Et tu sors ! Et tu sors ! Et tu sors ! Et tu sors ! J'ai une chose à faire, c'est combattre et gagner ! Ce qui n'est pas entre mes mains, ça ne sert à rien de se focuser dessus, parce que dans tous les cas, ce n'est pas entre mes mains ! Donc, je m'en fous, je fais ce qu'il y a à faire, je m'entraîne dur, je gagne mes combats, et on verra bien ce qu'il se passe ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu te fais ? Franchement, ça reste un vie pour moi ! J'ai géré, je n'ai pas qu'il risque, tout le monde était très médias, je voulais me faire tranquille ! Donc j'ai mis mes jambes, j'ai mis les take-downs ! Et Alhamdoulilah, Allah m'a facilité ! C'est parti ! Comment tu trouves la performance de Baissango ? Magnifique ! Il a fait tout ce qu'il fallait faire, et franchement, c'est un truc de fou ! Le mec qui a 22 ans, vous ne vous rendez pas compte à quel point, c'est ouf ce qu'il a fait ! C'est vraiment ouf ! Tu gérer toute cette pression-là, comme il l'a fait, c'est incroyable ! Et ça, c'est digne d'un vrai champion ! C'est un grand champion, Baissango ! La plupart du temps, c'était le restaurant striking, la deuxième ronde ! Donc... Waouh ! Il y a un truc qui me gêne ! Il me dit, barrez-le ! C'est ça, ma team ! C'est ça ! Il y a un truc qui me tient ! Il y a un truc qui me tient ! Ah non ! Enfin, on l'a fait ! Vous avez dit quoi ? Il est où ? On pourrait mieux faire ! Mais c'est dommage, ça s'est terminé comme ça ! Mais comme dit, même une blessure, ça peut tuer quelqu'un dans une guerre ! Ça fait partie du jeu ! Il s'est blessé pendant le combat ! Ça fait partie du jeu ! Mais t'as réussi à échanger en striking ! Mais en fait, je pouvais échanger beaucoup plus ! Je voulais pas prendre de risques, tu vois ! Oui, oui ! Je restais sur du simple ! On m'a dit unité d'un ! Je me suis dit, c'est ça et ta match ! Les gars, s'il vous plaît ! Je voulais faire attention un peu ! Job, job ! Lut ! Il est au sol, ça force ! Il est bon au sol, il a bien amélioré son jeu ! Après, c'est pas le même nom ! Il arrive aussi ! En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à faire en sorte qu'on s'inscrive le contact ! Après, une fois que c'est créé, c'est pas le même game ! En vrai, je suis arrivé à l'aise sur ce combat ! J'ai bien géré, c'est pour ça aussi que ça... Je pense que malgré son expérience, il avait plus de pression que moi ! Parce que moi, j'ai vraiment cette capacité à me mettre dans ma bulle ! Comme je le disais en interview, je rigolais pas ! Et je l'ai dit à la fin, j'aimerais juste qu'il y ait un peu plus de pression ! Parce que ça me semblait un peu petit ! T'as accepté le dialogue ? Comme il l'a dit avec son épine dans le pied ? Non, je suis quand même un combattant qui combat avec l'honneur ! Même si je joue à Foranork, je suis pas un enfoiré ! Mais les vrais auront la révérence ! Patrick, mon gars, bien joué ! Bien joué ! On va au Média Direct ! Je t'en pleure 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 ! Félicitations ! Machallah ! Wallah ! Génération 2000 ! Les gars ! Génération 2000 ! Patrick, le futur, les refs ! Non, Wallah ! C'est lui là ! Patrick, The Mugiwara ! Moi, je suis Rorono Azoro ! Je suis son bravo ! Je suis son bravo ! Je suis super fier de lui ! Il m'a fait super plaisir ! Vraiment, bravo à lui ! Il est venu comme un guerrier ! Il est venu calme ! Il est resté dans le game plan ! Il ne s'est pas laissé déstabiliser ! Il a respecté ses valeurs ! Il y allait comme un samouraï ! Il peut vraiment être fier de lui ! Sur le plan sportif, mais sur le plan humain aussi ! Et ça comptait beaucoup dans ce match-là ! Il est non plus facile ! Non ! Il est venu ! Il est venu ! Encore plus ! Il est venu ! Le match-là ! Il est venu ! Il est venu ! Il est venu ! Il est venu ! C'était un beau combat ! On va pas se mentir ! Franchement, on a kiffé ! C'était du vrai à même moins ! Franchement, le premier rang ! Oui ! Il s'encour, deuxième beaucoup plus serré ! Peut-être Dombé, peut-être Bakki... Je suis content de ce que Baki a proposé, franchement très content, après un peu frustré parce qu'on est un peu resté sur notre faim. Après voilà, ce qu'on retiendra dans quelques mois c'est une victoire pour Baki, une défaite pour Dombé. Il a fait terre des bouches. Maintenant il faut savoir une chose c'est qu'hormis la victoire, Baki il a réussi à encaisser 20 000 personnes hostiles qui criaient Baki t'es mort, la pression, il a fait son combat et vous avez bien vu que c'est pas un simple combattant là-dedans, tout simplement. Merci ceux qui sont avec moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que c'est mon ami. C'est vraiment bien. Merci. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, voilà, on a fait le travail. Maintenant, suivez le reste de la carrière, ça va avancer très vite et merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada